salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de Kylian Mbappé les gars la première conférence de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France franchement lui même je pense que ça se voit il est vraiment très content très heureux il est vraiment l'aise dans la communication on voit que sa communication est fluide il est souriant tu sens vraiment que c'est vraiment un vrai kiff c'est un vrai kiff comme lui même il a dit mais est-ce que ça sera vraiment un bon capitaine parce que lui même il a dit qu'il sera il soit être un capitaine fédérateur un capitaine qui va qui va rassembler ses coéquipiers parce que lorsqu'on connaît lorsqu'on connaît le caractère de Kylian Mbappé il a l'air d'être un joueur égocentrique qui pense à lui-même qui pense à ses stats un peu comme CR7 est-ce qu'il va réussir à rassembler ses coéquipiers est-ce qu'il va réussir à fédérer ses coéquipiers c'est là toute la question Hugo Joris savait très bien le faire Hugo Joris était un fin politicien il savait faire la politique même quand ça chauffait en équipe de France même quand il y avait les tensions il savait calmer le jeu il savait il savait adosser la tension est-ce que Mbappé va réussir à le faire là c'est toute la question est-ce que Antoine Griezmann va finalement digérer le fait qu'il Mbappé soit capitaine parce que certes il nous fait comprendre qu'il n'a pas la Griezmann mais est-ce que Griezmann va digérer ça est-ce que Griezmann va diriger ça c'est très compliqué c'est très compliqué sachant que Griezmann c'est peut-être le jeu le plus ancien entièrement de l'équipe de France est-ce qu'il va diriger le fait que Mbappé soit capitaine de l'équipe de France là encore c'est toute la question parce que entre causer avec son coéquipier discuter échanger et la réalité sur le terrain ça n'a rien à voir ça n'a absolument rien à voir est-ce que Griezmann va finalement accepter et jouer avec Liane Mbappé normalement sans tension sans jalousie sans reine parce que vous savez que dans le football lorsqu'il y a la jalousie ça ne peut plus fonctionner deux jeux qui sont alignés ensemble sur le terrain et qui ne s'aiment pas qui sont jaloux franchement je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France maintenant donc c'est à Griezmann d'accepter que oui c'est Mbappé le capitaine et de passer à autre chose donc voilà ce que vous voulez partager avec toi le mot le retour en commentaire et si ce n'est pas encore plus n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remonter les prochaines vidéos ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo ciao ciao